281 finalistes de l'école parrain médical Jean-Joseph Loukabou ont prêté serment à l'occasion de la cérémonie du Port de Blouse. Il s'agit de la promotion 2020 des infirmiers, sages-femmes et techniciens de laboratoire. A vous très chers encadreurs, en dépit de l'année perturbée de façon imprévisible par la Covid-19, votre rôle d'enseignant et d'éducateur sur les aspects théoriques et pratiques pendant notre formation, nécessaires pour les soins obstétricaux, les soins infirmiers et les soins promotionnels, ayant fait de nous sages-femmes, infirmiers et agents techniques de santé, restera sans cesse gravé dans notre conscience collective. A cet effet, nous vous rassurons notre bon sens à utiliser à bon escient les outils mis à notre disposition selon les règles de l'art pour en faire votre beauté et fierté dans l'exercice de notre profession. Cette entrée professionnelle au terme de trois ans de formation après le baccalauréat s'inscrit dans le cadre de la réforme de la formation des sages-femmes et infirmiers. C'est inédit et que cela s'intègre dans le cadre de la réforme des ressources humaines en santé. Ces réformes ont été adoptées sous le parrainage du Premier ministre à Evo en décembre 2016. L'enseignement technique et professionnel s'est préoccupé de mettre à la disposition du ministère de la Santé, donc des Congolais, du personnel performant, qualifié. Au cours de cette cérémonie, les autorités ont procédé à la remise des attestations de fin de formation et au port de blouse aux impétrants. On ne va pas les abandonner, on va les suivre. Nous ne mettrons pas à la disposition de la santé des cadres mal formés. L'école paramédicale Jean-Joseph Le Cabot, première école de santé publique de la région, et à sa 51e promotion.